Le 31 octobre 2020, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes pour l'élection du Président de la République. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé de manière satisfaisante. Malheureusement, ce scrutin fut émaillé dans certaines zones d'actes de violence et ont engendré des morts, des blessés, de nombreuses destructions de biens et des actes d'empêchement de l'exercice du droit de vote. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels déplore ces violences, présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Elle exhorte toutes les communautés au dialogue et au vivre ensemble, car au-delà de nos différences, nous sommes toutes et tous filles et fils de la Côte d'Ivoire. Aussi, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite-t-elle l'ensemble de la chefferie traditionnelle, garant des us et coutumes à s'engager sans relâche dans la reconstruction du tissu social fragilisé, en aidant les communautés à transcender la méfiance mutuelle et à sensibiliser sur le danger des attitudes, des comportements et des messages de nature à susciter la haine et les affrontements. Elle lui recommande singulièrement d'être à l'écoute des jeunes pour leur faire comprendre par la même occasion, de manière permanente, que ce qu'ils détruisent est leur propre héritage. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels note d'une part que Son Excellence, M. le Président de la République, a déclaré qu'il demeure ouvert au dialogue et observe et observe d'autre part que tout le monde consente à dire que l'état de droit doit prévaloir. Aussi est-elle heureuse de lancer un message à tous. Respectons l'ordre constitutionnel et inscrivons-nous dans un dialogue inclusif. consentons l'effort de dépasser nos intérêts individuels pour nous mobiliser et regarder dans la même direction qu'est celle du développement multiforme de notre pays dans la paix. La paix représente le vœu le plus cher que nous formulons pour nos familles, nos communautés et nos régions. en tant que filles et fils d'une même nation. Que la paix demeure dans nos cœurs et dans nos relations avec les autres pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada